donc bonjour et bienvenue pour cette troisième leçon sur le chapitre 1 qui s'intitule la guerre froide avec l'épilogue de ce chapitre là la fin de la guerre froide et comment la guerre froide s'achève donc j'ai voulu commencer par une photographie du 26 mai 72 où on voit les représentants des deux puissances qui s'affrontent pendant la guerre froide la puissance américaine et la puissance soviétique représentés par leurs deux dirigeants nixon et brechner qui sont à un bureau en train de signer des accords qu'est ce que nous montre cette photographie et bien contrairement à ce qu'on avait vu précédemment à cuba en corée où les deux grands ne s'étaient rencontrés que pour s'affronter et se balancer j'allais dire des obus et des bombes l'un sur l'autre et bien là milieu des années au début des années 70 les deux grands se retrouvent autour d'une table pour signer certains accords un traité qu'on appelle les accords salles qui limitent leur développement d'armes nucléaires effectivement les deux grands se responsabilisent et se rendent compte que cette guerre froide les pousse à une escalade de la violence une escalade c'est des productions et des armements qui pourraient conduire l'un ou l'autre l'humanité entière à sa perte dont la responsabilité des deux est engagée contre l'humanité et ils décident à bien de se mettre autour d'une table de discuter de discuter et de limiter les développements d'armes ça veut pas dire qu'ils sont idéologiquement d'accord ils se rendent compte que la profusion d'armes qu'ils utilisent est totalement néfaste pour l'humanité donc des accords ici donc on est dans une période là on va appeler la période de détente c'est ce qu'on va marquer ici sur la trace écrite mais cette période de détente elle n'est que relative puisqu'on va avoir une autre crise au début des années 80 ce qu'on va appeler la crise des euromissiles puisque vous avez les missiles soviétiques qui vont être installés sur le continent américain pour faire sur le continent européen par donc faire pression sur le bloc de l'ouest donc une détente certes mais encore des pics de tension qui existe donc on va pouvoir noter après la crise de cuba une période d'entente relative entre les états unis et les rss ouvres j'ai bien dit période relative qu'on appelle la détente cette période s'achève par un réalissement du régime communiste et la réplique américaine au début des années 80 les deux grands sens installe par exemple des missiles nucléaires en europe capables de détruire tout le continent donc j'ai bien dit une détente relative quelques pics de tension apparaissent si on s'intéresse maintenant en particulier à l'urss puisque c'est là où il va y avoir des changements très importants avec la nomination du dirigeant niraï gorbatchev qui est le nouveau maître de l'urss alors si on regarde cette photographie on s'aperçoit que contrairement aux autres dirigeants de l'urss qui ont précédé niraï gorbatchev est un président jeune une soixantaine 55 60 ans quand il est nommé président de l'urss est ce qui est relativement jeune par rapport à ses prédécesseurs et cette jeunesse là elle conduit à vouloir engager son pays dans des réformes et cet article qui est paru dans un journal de 2015 qui rappelle l'action de main de mirail gorbatchev dit bien reprend cette phrase célèbre de gorbatchev qui s'adresse aux membres du parti communiste quand il est élu président et il dit camarades sans doute avons besoin de réformes c'est un choc à l'urss puisque à ce pays n'était pas habitué à des réformes et c'était la stabilité j'allais dire trop grande stabilité qui a caractérisé ce régime et bien mirail gorbatchev considère que le bien pour l'urss ce qui vient pour l'urss justement des réformes et il va mettre en place la liberté d'expression qui va s'installer peu à peu libérer les prisonniers politiques enfermés dans le boulage et des dissidents c'est à dire des opposants qui vont être libérés donc on voit bien que les réformes amenées par mirail gorbatchev à l'urss sont des réformes plus de liberté et plus d'expression du peuple si on continue la lecture de cet article et bien on voit qu'il évoque l'expression d'un socialisme à visage humain très important c'est à dire il veut toujours maintenir le communisme mais il veut lui donner un aspect plus bienveillant plus humain en respectant les peuples contrairement à ce que faisaient les stalines et les khrouchev qui eux ne respectaient pas les peuples ici et les cadenassés dans dans un état réellement totalitaire lui il veut changer l'ambiance de l'union soviétique quand il est élu en 1985 si on va un petit peu plus loin ben on voit que cette proposition ces libertés qui sont amorcées par gorbatchev font une société en effervescence ça veut dire quoi ben ça veut dire quand vous dites à des gens privés de liberté depuis des années et que vous avez un homme qui emploie le mot liberté d'expression qui emploie le mot réforme vous avez véritablement là donc je disais vous avez véritablement là une volonté du peuple et bien de d'exprimer à son mécontentement et de s'exprimer réellement donc la société de l'URSS à la fin des années 80 au début des années 90 est une société qui va revendiquer beaucoup et une des premières revendications on va le voir avec cette carte et bien ça va être la tenue d'élections libres qu'est ce que ça signifie alors il faut voir l'URSS ici c'est ce que vous avez alors pas tout à fait pas tout en violet puisque la polonais harmonie sont en mode de l'URSS et vous avez ici tout ce bloc de l'est qui est représenté en violet et une partie qui comprend l'URSS l'URSS c'est la russie la létonie la biélorussie l'ukraine la moldavie la géorgie l'estonie kazakhstan ce dépistant c'est une union de républiques or quand gorbatchev arrive en 85 vous vous en rappelez il libère je vais laisser les peuples s'exprimer comment faire ces peuples là la létonie estonie par exemple c'est les premiers qui vont commencer on dire ben si on est libres nous voulons d'abord des élections libres avoir notre propre indépendance et ne plus faire partie de l'URSS et gorbatchev laisse faire et il permet la tenue d'élections libres en estonie qui vont se doter d'un parlement et d'un président et d'un état indépendant ça va être la même chose en bétonie puis en luthanie puis en biélorussie puis en ukraine et progressivement toutes ces républiques de l'URSS vont devenir indépendantes quelles vont être les conséquences de cette indépendance de ces républiques de l'URSS ces anciennes et bien on le verra dans un petit texte tout à l'heure mais ça va être précisé dans la trace écrit ici vous avez bien compris que gorbatchev est un réformateur et deux réformes qui pour retenir c'est du russe c'est la glasnost et la perestroika ça veut dire transparence et changement c'est véritablement ce que veut mettre en place gorbatchev mais certes ces réformes sont importantes mais un petit peu trop tardives et les peuples de l'URSS vont demander leur indépendance on leur a dit aller vers la liberté ils la prennent du coup la conséquence va être la totale le total désagrégement du bloc de l'est à commencer par le total désagrégement de l'URSS c'est à dire que l'URSS cette union de républiques n'existe plus puisqu'il n'y a plus de républiques d'URSS il y a simplement des états indépendants la conséquence ça va être que michaël gorbatchev président de l'URSS ça va devoir démissionner et ici un extrait de sa déclaration de démission pourquoi doit-il démissionner parce qu'il est président d'un état qui n'existe plus il a été élu président de l'URSS mais l'URSS n'existe plus il n'y a plus d'union de républiques il y a seulement des états indépendants donc il fait dans sa lettre son discours de démission plutôt face aux russes face aux soviétiques à la télévision le bilan de sa de sa présidence il a dit il n'était plus possible de vivre ainsi il fallait tout changer en gros c'est ce qu'il a fait et il a vaincu et terminé le système totalitaire il dit ce système a été liquidé notamment grâce à moi j'ai amené des élections libres la liberté de presse les libertés religieuses plusieurs partis alors qu'il n'y en avait qu'un seul c'est moi qui ai mis en place tout ça mais malheureusement j'ai mis en place tout ça ça m'a coûté ma place puisque tout ce que j'ai voulu mettre en place ces libertés là le peuple les a pris à bras le corps ces libertés là et a demandé sa totale indépendance donc je suis président d'un pays qui n'existe plus ce qui me pousse à démission donc on va pouvoir mettre en conclusion en décembre 91 Gorbachev démissionne de son poste de dirigeant de l'URSS car cet état n'existe plus les états unis reste la seule superpuissance le communisme se maintient que dans quelques pays du monde et la guerre froide s'achève avec comme vainqueur les états unis états unis urss qui était en conflit lors de la guerre froide et bien les états unis n'ont plus d'adversaires puisque l'URSS a totalement éclaté l'URSS n'existe donc on va pouvoir terminer en complétant la frise chronologique que je vous avez donné en tout début de son avec les trois événements de ces dernières leçons donc la détente ici l'arrivée au pouvoir de Gorbachev en 86 et la fin de l'URSS en 91 avec la mise en place l'arrivée d'états indépendants l'indépendance de certains états comme l'ukraine la biélorussie qui sortent de l'union des républiques socialistes soviétiques l'URSS n'existe plus donc je ne vous donne pas de travail pendant les vacances mais pour vous entraîner ceux qui le souhaitent profiter des vacances travailler votre brevet un travail facultatif pour vous entraîner ceux qui le souhaitent vous pourrez me rendre ça donc il ya un deux documents des questions sur le document et une rédaction type paragraphe argumenté introduction deux trois parties conclusion que vous pouvez me rendre en ligne pour le 4 mai je sais que la reprise a été annoncée le 4 mai mais on sait jamais donc renvoyez moi ça en ligne pour ceux qui le souhaitent et veulent s'entraîner donc je vous souhaite de bonnes vacances révisez bien reposez vous aussi et n'hésitez pas à poser des questions dans vos dans vos révisions certaines ont déjà fait je suis à votre disposition bonnes vacances j'espère qu'on se retrouve le 4 mai si on se retrouve pas le 4 mai continuerez ce type de leçon en vidéo au revoir